C'est dans cette maison, à Montigny, commune déléguée de la Forêt-sur-Sèvres, que le drame a eu lieu hier après-midi. Une dispute entre deux membres de la même famille. Le fils des propriétaires aurait asséné plusieurs coups de couteau à l'époux de sa sœur. À ma connaissance, rien de particulier. D'ailleurs, un repas familial classique, où les enfants sont réunis, même les petits-enfants. Et puis des discussions sans doute, des sans-venimes, peut-être pour des sujets anodins. Toujours est-il que le résultat est dramatique, puisqu'une personne est décédée. La victime, âgée de 27 ans, fait partie de la communauté maorèse basée à Bressuir. C'était le père d'un enfant de 15 mois. Son corps a été autopsié aujourd'hui. Quant aux parents de l'auteur présumé, ils ont été accueillis par des proches, des scellés ayant été posés sur les ouvertures de la maison. Leur fils, qui s'est enfui hier après le drame, a été retrouvé par les gendarmes dans une maison près d'Hervaux. Il a été placé en garde à vue dans une brigade de gendarmerie du nord de Sèvres. La commune est sous le choc. L'équipe municipale doit d'ailleurs se réunir ce soir pour mettre en place une aide pour les familles directement concernées et pour les voisins qui les côtoyaient. L'équipe municipale doit d'ailleurs se réunir ce soir pour mettre en place une aide pour les familles. Merci. Merci.